Good morning. Nous avons également une langue internationale au nom de signes. Si vous avez des questions, des commentaires, utilisez aussi les questions et repenses. Si vous avez des commentaires, de cette manière, on pourrait répondre à toutes les questions tout à l'heure. Et cet événement est également enregistrement sur LinkedIn, aussi bien que c'est fourni très bientôt sur YouTube et d'autres. Et le rapport est également disponible sur notre site Web, relatif aussi à la minorité. Et ce rapport est également disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies. Nous allons commencer. Je voudrais inviter le professeur Alex de notre politique des droits immunitaires du Centre pour venir certainement. Alex, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment super d'être parmi vous. On est très excités à l'idée d'apprendre plus de ce travail qui a été élaboré. Mon nom est Alex. Je suis professeur au sein de l'Université de Liverpool. Je suis également directeur de recherche à Monastère Peck. Je vais juste passer quelques temps pour vous donner un historique, un background sur ce qui a été fait, aussi bien que notre financement relatif à ce problème. Qu'en est-il du SEPAC et qu'est-ce que nous n'avons pas ? Nous avons fait un avancement des recherches aussi et des preuves d'invidence sur l'esclavage moderne. Et ceci veut dire que ceci représente justement six institutions qui travaillent sur ce sujet principalement. Et ce qui veut dire que nous avons fait plusieurs recours qui sont ciblés, autres pour plusieurs recherches sur l'impact et faire la différence en termes de la politique qui est faite sur l'esclavage. Et ce projet dont on est en train de parler aujourd'hui fait partie justement de nombre de financements qui ont été faits sur le COVID-19, sur ce qu'on appelle ici, ce qu'on a fait pour essayer de voir et de trouver aussi ce qui est en train d'avoir lieu lors de COVID-19, ce qui pourrait être fait pour faire la différence. Et là, ces onze projets sont en train d'élaborer et de produire des résultats qui vont être disponibles sur notre propre site web. Et aujourd'hui, on voudrait souhaiter la bienvenue du rapport de Tom et son équipe, pas simplement à cause de défis auxquels qu'ils ont été confortés pour faire des recherches lors de cette période pandémique. Mais justement, ce qui semble être très important, c'est de trouver l'impact et l'effet aussi de la pandémie sur les travailleurs, sur les victimes. Et on voudrait aussi, on est très satisfaits de la solidarité, aussi bien que ce qui a été en conformité avec nos principes, nos principes directifs pour pouvoir élaborer, produire des preuves qui se focalisent sur l'efficacité de la politique. Et aussi d'essayer de passer en revue d'une manière détaillée aussi relative à l'esclavage moderne, aussi les perspectives sur les survivants. Donc, c'est vraiment un alignement qui a été fait super en ce qui concerne les principes et les directives. Je voudrais dire aussi que ceci coïncide avec aussi la conférence internationale de l'organisme du travail, l'IALO, et aussi qui a travaillé justement sur ceci et qui a donné naissance à des éléments très pertinents au débat que nous allons avoir. Donc, on est très impatients d'avoir ces résultats, de connaître ces résultats. Maintenant, je redonne la parole à Tom. Vous avez la parole, Tom. Et merci. Merci beaucoup pour ceci. On voudrait continuer maintenant avec ce projet, si vous le permettez. Mais avant, ceci, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un aperçu, une idée générale, au petit historique relatif à ce projet. Tout d'abord, donc, connaît-il des éléments clés pour pouvoir identifier les mesures qui ont été impactées de cette pandémie relative à l'esclavage moderne, pour pouvoir identifier et partager les pratiques, pour pouvoir atténuer ceci et analyser d'une manière critique l'appropriation, si bien que l'efficacité de ceci, pour proposer des recommandations qui sont vraiment concrètes dans ce cadre. Et au bout du compte, pouvoir développer aussi des directives pour des actions contre l'esclavage moderne dans ce type de situation. Le projet consiste justement de moi-même, aussi bien que des collègues de l'Université de Kilo, et aussi bien que Raja Osaba, du groupe international, du groupe minoritaire. En termes de recherche, nous avons décidé de prendre aussi une approche universelle, on examinait toutes les régions et aussi dans tous les secteurs, et ceci afin de pouvoir et d'atteindre aussi un public beaucoup plus grand et beaucoup plus large. En ce qui concerne la méthodologie pour la recherche, nous avons analysé aussi ce qui a été fait, ce qui a été publié par les gouvernements sur le plan national et international, des ONG aussi, des parties prenantes, aussi bien que les recherches qui ont été faites par certaines académies. Et afin de trianguler, aussi, nous avons aussi fait de sorte des interviews virtuelles avec plus de 30 parties prenantes, aussi bien au sein des sociétés civiles, le syndicat aussi, qui sont localisés dans toutes les régions du monde. Et certains d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui. Donc, au nom de l'équipe, je voudrais remercier leur contribution qui a été très importante à ce projet. Maintenant, je voudrais donner la parole à mon collègue, Rona Zenga, qui va certainement explorer l'impact principal de cette pandémie sur l'esclavage moderne. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Et merci aussi pour se joindre à nous aujourd'hui. Et là, je voudrais vous dire que la section sur laquelle je vais essayer de me concentrer serait relative à l'impact multidimensionnel du COVID-19 sur l'esclavage moderne. Et tout d'abord, je voudrais dire que le projet a identifié trois impacts importants, cruciaux, comme vous l'avez vu sur l'écran. Donc, les majeurs sur les actions en esclavage, la protection des victimes, aussi bien que l'impact sur la création des emplois, aussi bien que la discrimination, l'impact sur l'emploi, aussi bien que l'impact sur l'esclavage moderne. Qu'en est-il maintenant des toutes premières mesures qui ont été défectes pour l'équivalent cet impact ? Donc, il y a eu tout d'abord cette perturbation en termes de lutte contre ces efforts contre l'esclavage moderne. Et ceci a commencé, bien évidemment, la redistribution des ressources afin de se battre contre cette pandémie. Il y a moins de ressources, bien sûr, qui ont été allouées pour ces actions contre l'esclavage moderne et bien sûr pour pouvoir lutter contre, à partir de l'indification, la médication, les enquêtes, les poursuites, les pénaltis des auteurs, la punition, aussi bien que la protection, le soutien, aussi bien que des compensations qui sont fournies aux victimes de cet esclavage moderne. En même temps, je dirais aussi que la société civile a été impactée par l'impact de ces ressources et la distribution de ces ressources. Mais comme nous l'avons entendu à partir des interviews que nous avons eues, des membres de la société civile, ils ont été impactés, bien sûr, et là aussi à cause du manque du financement. Et c'est bien que le fait que le fait d'avoir un soutien en présentiel qui est fourni à l'esclavage moderne a été arrêté à un moment. Mais en même temps, la société civile a fait des sortes, elle a travaillé très dur pour pouvoir utiliser cette approche innovative pour pouvoir créer ce type de financement. et ils ont fait un emploi très important et fondamental. De la même manière aussi, à cause du confinement, aussi bien que le travail à distance, ceci est également applicable au gouvernement, les agences, les autorités, aussi bien que la société civile qui a eu ce manque de ressources, aussi bien que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les inspections aussi du travail. Et tous ces éléments-là, ensemble, en fait, de sorte qu'ils ont créé donc un impact fort et agréable pour lutter contre l'esclavage moderne et le chômage aussi. À cause de la pandémie, la pandémie a été discriminatoire à cause de l'impact sur le sujet, aussi bien que le risque aux individus. Mais ça a été aussi quelque chose qui a été vraiment discriminatif en termes de son impact sur les pays à aussi revenu moyen, marginalisé aussi pour les travailleurs, les gens. Et de cette manière, en termes d'emploi, c'est très intéressant de connaître aussi ce qui a été fait à partir de cette économie formelle vers l'économie informelle. Et notre recherche n'a pas trouvé, justement, donc ce mouvement de l'économie formelle vers une économie informelle. Et là aussi, bien sûr, ce qui représente à cause de la protection du gouvernement qui a été faite par le gouvernement ou qui a été fournie par le gouvernement aux travailleurs. Encore une fois, il y a aussi cette différence entre les États qui ont un revenu très élevé et ceux qui ont un revenu très faible. Et en termes de mouvements, de circulation aussi, du formel vers l'informel, en termes d'économie, il y a aussi des tendances émergentes. Par exemple, au Brésil, nous remarquons ceci, par exemple, les indigènes, les groupes ethniques minoritaires qui semblent être beaucoup plus impactés. Il y a aussi ce mouvement, cette circulation à cause du chômage de l'économie informelle vers l'économie formelle. Mais en même temps, je dirais aussi que la pandémie a donné naissance, a créé aussi ce niveau dans un sens qu'en même temps que beaucoup d'emplois qui ont été impactés, affectés par cette pandémie, il y a eu ce manque aussi de certaines productions, aussi bien que le type de certains travails. De notre côté, il y a eu aussi cette demande très importante, d'augmentation aussi de travail, d'autres travailleurs ou d'emplois. Ceci semble être clair dans le domaine social, aussi bien qu'aux solidaires. La transformation alimentaire aussi, par exemple, telle que par exemple les EPU, les équipements sécuritaires, des travailleurs et des affectants. Vous avez certains pays, par exemple, qui ont orienté leur production, dans certains pays, par exemple, certains produits vers des EPI, par exemple le Pakistan, l'India, aussi bien que d'autres pays. Tout ceci a donné naissance à créer à, autrement dit, ceux ou ces travailleurs dans ce type d'industrie. Ils ont aussi souffert de beaucoup d'heures de travail, et aussi bien d'une exploitation aussi, qui semble être potentielle et possible. On doit garder à l'esprit également que la protection de ces travailleurs, y compris les migrants, les travailleurs migrants, ne doit pas toujours se focaliser sur la fin de la production ou des États qui sont en train de produire, par exemple, des EPU, des équipements, par exemple, de protection personnelle ou l'approvisionnement de certains produits qui sont en haute demande. Mais en même temps, il y a cette attente que les États consommateurs sont en train de prendre des mesures pour protéger les travailleurs. Donc, il y a eu cette demande de l'offre de demande, mais la responsabilité n'est pas toujours à la porte du producteur ou des États producteurs. Ce qui veut dire qu'en tout, je dirais aussi, si nous allons résumer l'impact majeur du Covid-19 et de cette pandémie, je dirais qu'on pourrait le résumer en amende, par exemple, il est en train d'empirer, d'empirer de ce qu'il était avant, et surtout pour les travailleurs, que ce soit les enfants, les migrants, les femmes, aussi bien que les demandeurs d'asile, aussi des indigènes. Et un point aussi en ce qui concerne les travailleurs migrants, ça semble être aussi qu'il y a ce problème relatif à la langue, les barrières linguistiques. Ils ne sont pas jugés à la migration et à la loi, la législation, mais beaucoup d'informations sont basées sur la langue qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, les recherches ont conduit ou ont souligné le fait que parfois ces travailleurs ne sont pas conscients de leurs propres droits et très souvent on s'attend aussi à ce qu'ils reçoivent un certain soutien en termes de ce qu'ils pourraient sont sur manière légale et juridique et ce qui doit être fourni à ces travailleurs. Les enfants également ont été aussi impactés par l'exploitation également. Juste un exemple à vous donner dans des pays en Afrique, par exemple. Les enfants, à cause de la fermeture des écoles, et un nombre d'autres facteurs aussi, tels que la pauvreté, manque de ressources, l'absence de sécurité, ils ont été recrutés par des groupes armés. Et sur un autre registre, différents types d'impact aussi dans certains pays, par exemple, il y a eu une augmentation massive de l'exploitation aussi de ces enfants. Nous avons des rapports d'Interpol et même de Europol qui sont en train de nous dire que l'exploitation des enfants, la pornographie, ont été augmentées d'une manière massive. D'autres pays, différentes nations ont été impactées par cette pandémie dans différentes manières. Et de la même manière, le dernier point, par exemple, les LGBT, si bien que les femmes et les enfants, dans cette économie informelle, il y a eu aussi, ils ont été engagés dans des transactions. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas aussi dans le cadre de la protection du gouvernement. Ils ont été impactés, affectés d'une manière très grave et très mauvaise. Là aussi, je vais donner la parole à mon collègue, Assam, qui va certainement continuer à vous parler un peu plus de cette présentation. Merci. Merci, Fauron. Merci à vous tous pour s'être rejoints à nous aujourd'hui. Je vais juste tenir à un aperçu général de certains de ces bonnes pratiques que nous avons déjà identifiées par le gouvernement, si bien que la société civile, pour l'atténuation de ces impacts de COVID-19, aussi bien que la pandémie sur les travailleurs vulnérables, dans le cadre de cet esclavage moderne. Je vais essayer de partager mon écran. Great. So, the way we've... Comment nous avons groupé ce type de résultat pour donner des mesures, pour mettre en place cette atténuation semble être dans trois domaines. Le tout premier serait les actions contre l'esclavage moderne sur lesquelles nous avons travaillé. Et même que ces efforts ont été justement cachés, nous avons identifié tous ces efforts pour pouvoir continuer à faire ces enquêtes et essayer de faire des poursuites aussi dans ce cadre-là. Et tout ceci a continué dans plusieurs États. Et là aussi, en Europe, par exemple, je dirais que l'utilisation de certaines agences pour la justice criminelle continue à être très opérationnelle, aussi bien que d'autres organisations. Il y a, par exemple, ces exemples pour pouvoir voir comment tout ceci fonctionne en Roumanie, en Finlande. Nous avons aussi vu plusieurs États qui sont venus de l'Australie, du Niger et même au Royaume-Uni, aussi, qui sont partis vers quelque chose de cohérent, vers quelque chose d'assez virtuel. Ils semblent être assez positifs en termes de mesures. Plusieurs gouvernements continuent aussi les dispositions de ce service et centrales en ce qui concerne l'esclavage moderne, tels que, par exemple, assistance médiale, aussi comme de conseils, un soutien aussi financier, etc. Le tout dernier point sur lequel je voudrais insister, même s'il y avait plusieurs actions pour pouvoir continuer avec ces mesures et ces mesures relatives à l'esclavage moderne, l'organisation des sociétés civiles ont joué un rôle très important, ce qui aurait dû être joué par le gouvernement en termes d'esclavage moderne. Le deuxième point, élément aussi, relatif justement aux bonnes pratiques pour pouvoir atténuer ce chômage, donc c'est sur des mesures très populaires telles que, par exemple, le surplus ou le soutien qui doit être fourni. Il y a eu 120 États, par exemple, et plusieurs de ces États n'ont pas utilisé donc un cadre législatif existant, aussi bien qu'administratif pour pouvoir assister justement ces travailleurs qui étaient impactés. D'autres, à lieu d'introduire aussi certains autres impacts pour faire de sorte à ce qu'ils puissent soutenir ces travailleurs. Le deuxième point, aussi, nous avons vu aussi que les projets ont été offerts à ces chômeurs et là, c'est pour la peine de souligner également que plusieurs chemins, opportunités du chômage ont été aussi offertes dans plusieurs états d'une manière spécifique aussi dans les constructions, aussi bien que dans les hôpitaux. Nous avons vu, par exemple, plusieurs aussi personnes sont en train de travailler dans le cadre des pays aussi. Nous avons remarqué aussi que il y a cette continuation des efforts aussi entre le syndicat aussi bien que les entreprises pour pouvoir protéger les travailleurs qui sont en chômage en ce moment. Et de ce fait, je dirais, sur ce transparent, j'ai justement fait la cartographie de ces mesures cliquées où on essaye justement d'améliorer les conditions des victimes qui travaillent dans le cadre. La première serait le transfert de l'espèce qui semble être assez populaire encore eu. quand nous avons publié ce rapport, nous avons vu plus de 120 et d'un qui ont mis en fagueur ce type de mesures relatives au fâche transfert. Plusieurs l'ont fourni aussi à tous les citoyens et nous avons vu, par exemple, aux États-Unis, au Mongolie, juste pour nommer certains pays. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons vu aussi d'autres aussi populations spécifiques bien ciblées et cette population vulnérable inclut aussi les travailleurs aussi informels aussi tels que les réfugiés, les personnes qui travaillent pour leur propre compte, etc. Le deuxième point, nous avons remarqué l'assistance sociale qui a été renforcée d'une manière assez accrue et par ceci pour renforcer justement les avantages pour les chômages aussi bien aussi bien que certains autres congés qui ont été prolongés. Là aussi, il y a aussi des politiques sécuritaires qui ont été faites aussi bien que des allocations pour le chômage et pour les travailleurs qui ont perdu leurs emplois lors de cette pandémie. Lors de la deuxième phase de ce tableau, ils ont ciblé 500 travails par exemple qui ont été laissés de côté lors de cette période pandémique. Il faut citer certains de ces exemples. Le troisième point, nous avons aussi cette sécurité dans le cadre de cette politique du travail. Nous avons aussi d'autres législations, d'autres mesures qui ont été faites aussi telles que le distanciement aussi bien que l'utilisation aussi de ce EPI, donc équipement de protection personnelle aussi bien, l'utilisation aussi de ces mesures législatives semble être importante. C'est ainsi qu'on pourrait être redevable pour certaines demandes. Les deux derniers points quand nous avons aussi identifiés étaient aussi relatifs aussi à l'aide alimentaire aussi bien que aussi ces fonctionnements de paiement aussi, cette assistance qui a été faite pour certaines factures, le paiement de certaines factures. Le tout dernier a été offert, fourni dans 80 États et 80 territoires qui semblent être assez populaires aussi. Le tout dernier point serait les informations aussi bien de sensibilisation sur les droits des travailleurs. Donc, nous avons assisté que les ONG ont joué un rôle clé sur ce contexte pour pouvoir garantir que les droits des travailleurs étaient gardés et que les travailleurs vulnérables étaient vraiment informés de leurs propres droits. Nous avons vu ceci à Londres où il y a eu cette assistance à certaines organisations qui travaillent aussi sur les droits des travailleurs. Des films ont été produits aussi, des initiatives telles qu'en Inde et dans d'autres pays aussi ont été remarquées. avec ceci, je vais donner la parole à ma collègue Raja pour me donner cette critique relative à ces mesures. Vous avez la parole, Raja. Merci. Merci tous pour cette joie à nous. Je vais me focaliser sur l'analyse critique de ce qui a été déjà fait dans ce rapport. rapport et notre projet a couvert plusieurs points pour pouvoir justement souligner ce type de pratique. Je vais partager mon écran avec vous si vous le permettez bien. En termes de ces actions contre ces esclavages, il y a eu donc un certain défi qui ont été documentés. Le tout premier serait parler de cet état institutionnel tout d'abord qui a été fait à ces victimes de cet esclavage moderne lors de cette période. Et de la même chose, ça a été aussi le cas dans plusieurs états, y compris le Royaume-Uni. En ce qui concerne maintenant les efforts qui ont été faits par la société civile lors de cette période pandémique, certains gouvernements n'ont pas reconnu que ces contributions et que tout ceci et leurs activités ont été arrêtées. nos recherches ont démontré et ils ont documenté certaines difficultés en ce qui concerne les services fournis et là aussi relatifs à l'esclavage moderne à cause de la COVID-19. Nous avons vu aussi par exemple les victimes aussi bien que les travailleurs et ceci a conduit aussi à l'arrêt de certains services et la fermeture aussi de certains autres pour ces victimes lors de cette pandémie. L'autre transparent nous montre ou l'autre analyse c'est l'assistance socio-économique aux travailleurs chômeurs. Bien évidemment, nous nous sommes focalisés sur ces points-là et comme mon collègue l'avait déjà mentionné tout à l'heure, les étapes nous ont conduits ou les étapes qui ont été prises par plusieurs gouvernements pour justement souligner ce impact socio-économique de la pandémie aussi bien que l'efficacité de ces mesures ont été questionnées tenant compte aussi des résultats de certains points l'un d'eux serait donc les mesures la durabilité de ces mesures aussi bien que la nature de ces mesures semble être temporaire et décomptue pourrait varier d'une année à autre et plusieurs de ces mesures ont n'ont pas été faites d'une manière continue lors de cette pandémie et nous avons remarqué également que certaines mesures dans le secteur informel et spécialement en termes aussi d'assistance alimentaire aussi bien que l'aide alimentaire le transfert de l'espèce semble être suspendu en plus aussi de ces mesures ont été considérées comme pas du tout adéquates telles que par exemple dans certains pays avec un revenu très faible le soutien aussi bien que l'assistance qui ont été fournies par le gouvernement Bangladesh Afghanistan Éthiopie la Mauritanie la Syrie semble être pas assez et il faudrait qu'il y ait plus de contributions additionnelles de la société civile d'autres organisations si bien que le syndicat d'autres mesures aussi ou d'autres problèmes relatifs à ces mesures de soutien en ce qui concerne par exemple l'aide alimentaire et qui ont exclu aussi une population vulnérable il y a cette faille comme il a été mentionné par ma collègue tout à l'heure lors de sa présentation et la majorité de ses travailleurs qui travaillent dans l'économie formelle et garder de côté beaucoup de ces secteurs informels pas du tout couverts notre projet s'est orienté aussi à vu aussi certains défis remarquer certains défis tels que par exemple le manque aussi d'infrastructures efficaces aussi bien que des mécanismes ou de redébillettes des mécanismes aussi bien que la bureaucratie excessive la corruption la difficulté de langage le barrière linguistique et le fait de ne pas trouver la communication effective donc le manque de communication efficace et effective semble être un problème majeur tout ceci a été documenté bien évidemment pour avoir donc ces éléments-là et mentionner aussi certains d'autres points dans le cadre de ces travailleurs migrants aussi bien que les indigènes et il y a d'autres problèmes aussi qui ont été identifiés en relation avec ces conditions que par exemple les conditions de travail aussi et de vie le fait que ce soit surpoblé avec difficulté pour pratiquer cette distanciation sociale équipée d'or qui sont aussi dans des situations vraiment risquées tenant compte aussi de COVID-19 aussi bien que le manque aussi de EPI qui semble être limité l'équipement du personnel de protection du personnel surtout dans le secteur informel nous avons documenté aussi l'accès limité à par exemple des infectants le EPI surtout pour les groupes vulnérables et aussi bien que certains travailleurs qui ne sont pas documentés et aussi bien que l'accès aux tests et aux traitements pour le COVID-19 le manque d'accès aussi par exemple aux désinfectants et la protection qui n'est pas suffisante par certaines entreprises nous avons aussi documenté certaines conditions d'abus telles que les salaires pour de longues heures de travail et très souvent sont des congés par exemple qui sont payés je vais m'arrêter à ce niveau-là pour donner la parole à mon collègue Thomas merci pour parler plus des principes vous avez la parole monsieur merci beaucoup maintenant je voudrais parler des recommandations sur la base de ces résultats de ces recherches et je vais essayer sur ce plan-là Rachin si vous voulez bien arrêter votre écran pour que je puisse partager le lien s'il vous plaît maintenant je voudrais choisir si vous le permettez bien essayer de commencer à parler des recommandations sur la base de ces recherches et de ces résultats de ces recherches en relation justement de cette les attaques doivent faire des enquêtes faire des poursuites et punir aussi les auteurs lors de cette pandémie en allouant en redistribution assez de ressources des enquêtes financières aussi bien dans ce type aussi doivent être considérées comme des réponses aussi qui sont très importantes c'est un type qui pourrait justement faire des sortes pour qu'il y ait cette récupération d'actifs criminels aussi bien que le respect des lois les états doivent aussi protéger toutes les victimes sans aucune discrimination aussi bien que cette assistance doit être fournie particulièrement aux groupes vulnérables y compris les femmes les enfants les indigènes les minorités les personnes qui sont déplacées d'une manière interne et externe les migrants aussi bien que les biens confisqués doivent être faites et il faut justement qu'il y ait des remèdes aux victimes et le reste pourrait être utilisé pour d'autres tels qu'on renforcer les capacités aussi par exemple pour le respect des lois et d'autres autorités publiques ou aussi bien que d'autres qui pourraient être allouées à la société civile que les parties prenantes en relation aussi à la protection des travailleurs les états doivent fournir un soutien à tous les travailleurs qui sont impactés sans aucune discrimination tenant compte ici les groupes vulnérables qui ont été déjà mentionnés les états doivent prendre en considération aussi dépendre justement dans certaines lois et les mesures qui ont été observées dans certaines parties du monde en plus les états c'est bien que les entreprises doivent renforcer aussi les conditions des travailleurs en garantissant aussi des salaires égalitables aussi bien que des heures aussi raisonnables aussi bien que des comptes de normalité pour nommer quelques-uns et doivent faire plus aussi pour pouvoir améliorer la condition de travail et la sécurité afin de réduire aussi l'infection du COVID-19 et nous avons aussi d'autres augmentations d'une manière beaucoup plus large à prendre en considération les états doivent protéger les enfants des types de ce travail et d'exploitation de ces enfants dans ce cadre-là les enfants doivent être capables de continuer leur scolarisation lors de cette période pandémique le deuxième élément la coopération internationale est essentielle et prédominante les états développés aussi bien que les organisations internationales a souligné tout à l'heure l'exploitation l'abus la précarité c'est en train d'augmenter et essayer de faire de sorte qu'ils aillent de vers le côté informel ceci semble être un besoin urgent pour pouvoir élargir la protection à tous les travailleurs peu importe le secteur et en conclusion les états doivent aussi souligner les causes la pauvreté inégalité et la discrimination qui sont en train d'être amplifiées et par la pandémie et ses recommandations et d'autres ont été notées dans notre propre rapport et j'espère que vous allez avoir une chance de les parcourir ou de les lire après cet événement et je voudrais aussi vous présenter aussi les directives en ce qui concerne les actions contre cet esclavage moderne dans des situations d'urgence nous avons décidé de développer ceci afin de rappeler les états de leurs propres obligations qui doivent remplir dans ces situations d'urgence nous espérons également qu'ils pourraient utiliser pour la plaidoirie pour les parties prenantes pour pouvoir encourager aussi le gouvernement pour qu'ils puissent prennent des décisions fermes contre ce type d'esclavage nous avons identifié sont basées sur les dispositions qui existent dans les traités internationaux nationaux aussi bien que les opinions aussi qui ont été faites par le mécanisme qui travaille dans le domaine des droits humains nous avons commencé avec des principes d'ordre général les droits humains doivent être au centre des actions contre l'esclavage moderne l'esclavage moderne n'est pas simplement une offense criminelle mais c'est une violation très importante contre les droits humains et c'est très important de rappeler les étés que la loi internationale y compris les obligations en ce qui concerne l'esclavage moderne qui doit continuer à être mise en application dans ces situations telles que la pandémie COVID-19 aussi bien que les conflits et le désastre naturel le deuxième serait les états doivent continuer à enquêter faire des poursuites et punir l'esclavage moderne ces obligations semblent être ou ne peuvent pas être déléguées même lors de cette urgence comme étant donné que c'est établi déjà dans ces traités internationaux qui travaillent sur le droit le principe numéro 3 donc les réponses olésien doivent être faites dans ce cadre-là tenant compte aussi des principes et des normes internationales ceci est important contre le gouvernement quand les gouvernements décident de mettre en place des techniques d'enquête telles que par exemple la surveillance et les intercessions et les communications qui sont en train d'avoir lieu dans plusieurs problèmes relatifs par exemple aux droits humains tels que le droit à la confidentialité investissement financière aussi bien que la compétence sociale aussi des biens doivent être faire partie aussi de ces réponses anti-esclavage le mécanisme aussi on remarquait aussi que ces fraudes illicites aussi fait de sorte à ce que les états doivent protéger tous les êtres humains que ce soit civile économique aussi bien que les droits sociaux culturels ces obligations peuvent être élaborées dans le cadre des droits ou la législation des droits de l'homme principe numéro 5 les états doivent continuer à identifier et protéger les victimes de ce type d'esclavage moderne ceci est lié aussi à la première obligation de prohibition en ce qui concerne les non dérogables ou les obligations non dérogables de la partie des états de tout fait le principe numéro 6 les états doivent garantir que les entreprises aussi bien que les employeurs protègent les droits humains en conformité avec les principes de ces entreprises relatives aux droits humains le principe numéro 7 les états doivent garantir accès à la justice et aux remèdes à travers le cadre législatif administratif et judiciaire aussi bien que d'autres moyens et ceci représente une obligation qui était établie dans le cadre de la législation des droits humains internationaux principe numéro 8 en facilitant cette protection les états doivent coopérer d'une manière active avec des ONG aussi bien que le syndicat pour pouvoir justement faire de sorte qu'il y ait plus d'expertise de l'expérience en ce qui concerne la protection des victimes le principe numéro 9 les états doivent améliorer les conditions des travailleurs aussi bien que les conditions de travail ceci semble être très important pourquoi ceci va leur prévenir d'être refugé à ce type d'esclavage moderne aussi bien que les pratiques de l'esclavage et il y a aussi des obligations similaires qui doivent être remplies même lors de cette urgence publique y compris garantir par exemple des salaires minimums aussi bien que des heures de travail qui soient raisonnables des congés aussi bien que d'autres points relatifs à des congés de maladie il va continuer à prévenir ce type d'esclavage moderne ces obligations de prévention encore une fois semblent être liées à la toute première obligation pour interdire l'esclavage protéger aussi les victimes les mesures doivent être mises en application ici même la sensibilisation aussi bien que la formation de ces agents de loi et d'autres actions relatifs à la respecte de loi et bien sûr il y a d'autres sujets qui doivent être pris en considération qui semblent être beaucoup plus éxistifs et le principe numéro 11 en conclusion la coopération internationale aussi bien que la solidarité semble être cruciale pour continuer ses actions contre l'esclavage moderne les états à un revenu élevé les organisations internationales et nationales y compris les institutions financières doivent évaluer les pays qui ont un revenu faible et moyen qui sont en train de lutter lors de cette période pandémique contre l'esclavage moderne pendant cette situation d'urgence et nous avons remarqué ceci dans le cas de cette pandémie du COVID-19 et ceci s'applique aussi pour d'autres situations et ceci représente une obligation qui est habite par simplement par la loi des droits humains mais également par la législation onusienne et la tort des nations les obligations existent donc déjà merci et ceci conclut notre présentation d'aujourd'hui et on voudrait demander s'il y a des questions qui vont être posées si vous avez des questions ou des commentaires utilisez donc la boîte de questions réponses et la lumière de ceci on pourrait vous répondre merci bien nous avons une question relative au changement climatique et de déplacement de ces personnes et la déplacation à ce type là aussi le déplacement semble être un contexte très important et je crois en cela mais le point principal à cela est qu'ils ont été déplacés que ce soit d'une manière interne ou externe et là aussi peu importe les raisons de ce type de poursuite ou de changement climatique tel que le conflit et ceci augmente la vulnérabilité de ce groupe des gens qui sont jugés à ce type d'esclavage et d'autres types d'exploitation donc je pense que ceci représente un des points que nous n'avons pas couvert lors de ce contexte parce qu'on s'est focalisé beaucoup plus sur la pandémie du COVID-19 qui semble avoir des impacts bien visibles et là aussi je pense que c'est substantiel aussi de pouvoir traiter différents types de personnes déplacées à l'avenir et je pense que ceci représente un sujet très important pour prendre en considération pour des enquêtes à l'avenir nous avons une autre question est-ce que vous avez remarqué par exemple des réfugiés ou des demandeurs d'asile aussi oui les personnes déplacées créent une certaine vulnérabilité pour des personnes là tout d'abord pourquoi parce que la majorité d'entre nous n'ont pas de moyens pour pouvoir survivre et c'est ce qui se passe à ce niveau-là et qu'ils pourraient être donc exploités par des criminels ou par des groupes organisés criminels donc il y a cette probabilité nous avons certaines évidences en ce qui concerne les enfants les femmes dans des camps de réfugiés qui sont exploitées il y a aussi d'autres instances potentielles d'exploitation et les demandeurs d'asile comme vous le savez aussi semblent avoir un statut solide dans certains pays et très souvent ils ne sont pas éligibles à travailler pendant que la décision est en cours et ceci fait de sorte qu'ils deviennent beaucoup plus vulnérables et fait qu'il se soit beaucoup plus difficile ce sont là des choses que nous avons déjà remarqué une autre question qu'on est-il aussi de l'esclavage moderne et la discrimination directe je ne sais pas ce que vous voulez dire parce que la discrimination a été la cause principale de l'esclavage moderne à travers cette histoire et dans notre projet nous avons remarqué aussi et Racha avait déjà parlé de ceci et d'autres collègues même si certains de ces mesures en théorie ont été mises en application pour tous les travailleurs impactés et nous avons vu certains exemples comme il a été souligné dans cette enquête tel que les travailleurs migrants y compris ceux qui n'ont pas de documents de voyage nous avons remarqué aussi que des exemples de discrimination dans certains cas en Asie et aussi bien en Afrique etc. il semble avoir un accès assez difficile pour être soutenu aussi bien que des mesures de protection et ceci semble aussi être considéré comme une forme directe de discrimination là aussi ceci est lié aussi aux différentes mesures de ces causes et c'est certain de ces discriminations ont été justement amplifiées tout comme d'autres formes aussi de situations aussi d'urgence aussi bien que certains d'autres désastres de conflits et ce sont des éléments qui vont vouloir prendre en considération aussi bien que les états doivent être en considération pour pouvoir les traiter à l'avenir l'esclavage moderne ne semble pas être quelque chose de phénomène récent mais ce sont aussi est en train de donner sens à ce type de travail forcé oui tout à fait je suis d'accord avec vous et ceci est en train d'être amplifié dans le contexte aussi de COVID-19 et de la COVID-19 pour les raisons que je viens de mentionner là aussi ceci veut dire qu'il y a un besoin urgent pour pouvoir élargir la protection à ces groupes vulnérables y compris aussi ces personnes-là et d'autres populations bien sûr qui sont en train de reconfronter par exemple ces discriminations telles que ceux qui sont munis de documents et d'autres qui ne sont pas munis de documents les handicapés aussi bien que les travailleurs âgés il va falloir prendre en considération aussi toute cette catégorie de personnes toute cette catégorie de population une autre question aussi que nous avons eu de ce OAS nous avons un cas où par exemple certains par exemple n'ont pas accès au travail social à la protection sociale oui il y a de bons exemples mais à cause de statuts irréguliers ou illégal certains d'entre vous sont assez hésitants de voir un certain soutien lors de la pandémie pourquoi parce qu'ils ont peur des actions des agents de l'ordre et ceci est en train justement de faire des taux qui ne vont pas chercher de l'assistance même qu'ils sont éligibles à un certain service minimum lors de cette période d'urgence même s'ils ne sont pas munis de documents dans certains partis du monde mais encore une fois les officiers la peur de ces officiers de sécurité et le manque d'informations très souvent le gouvernement ne fournit pas des informations à ses travailleurs ce qui veut dire que très souvent ils ne s'adressent pas justement à l'autorité publique et là aussi c'est un cercle vicieux qui est en train d'avoir lieu dans plusieurs pays dans plusieurs contextes aussi et dans d'autres situations également est-ce que vous avez trouvé des cas où des mesures de COVID-19 ont été justement faites pour pouvoir citer cette immigration illégale dans le contexte justement de notre propre recherche nous n'avons pas trouvé aussi des preuves claires et on n'est pas en position justement de mentionner ceci mais il n'en donnera pas moins que ceci pourrait être un point qui pourrait être considéré pour des recherches à l'avenir en Kenya nous avons vu que lors de la pandémie nous avons donc l'augmentation de ce trafic des êtres humains semble être un phénomène global oui nous avons entendu de plusieurs sources aussi que ce soit des personnes qui se trafiquent des êtres humains a diminué à cause de la clôture des frontières et ceci pourrait être considéré comme un cas mais ceci ne veut pas dire que ça a été arrêté parce qu'on nous avait entendu qu'en Afrique il continue ce type de trafic que nous avons vu dans plusieurs pays par exemple en Afrique aussi bien qu'en Europe continentale femmes ont été sujets à ce type de trafic d'un pays vers l'Europe pour une exploitation du sexe aussi bien que pour le travail donc dans certaines situations d'urgence telles que les situations de conflit donc les criminels aussi bien que les groupes organisés et les terroristes ont tiré profit de cette situation et de cette situation d'urgence là aussi c'est une situation qu'il va falloir prendre en considération et si vous êtes intéressé à ceci mon rapport justement va se focaliser sur le rôle de ces crimes organisés aussi bien que la forme contemporaine de l'esclavage on est en train de se focaliser sur ce type comment il s'occupera de tirer profit de cette situation est-ce qu'on peut parler de cette discrimination telle que l'esclavage moderne oui ça dépendra bien sûr des réponses l'esclavage moderne a eu lieu à cause de la discrimination plusieurs victimes ont été discriminées à cause du genre nationalité culture religion et ceci représente une discrimination directe en termes de la réponse politique aussi si les états ne sont pas en train de fournir une protection à toutes les personnes sans qu'il n'y ait aucune discrimination ceci peut être considéré aussi comme quelque chose qui semble être directe ou indirecte en termes de discrimination qu'en est-il des implications non la non-discrimination semble être le principe fondamental dans la législation des droits humains et ça doit être accepté par tous les états est-ce que vous avez trouvé un engagement augmenté en ce qui concerne le syndicat et l'efficacité aussi pour la protection des travailleurs migrants oui le syndicat des travailleurs a été vraiment en première ligne pour la protection des droits des travailleurs lors de cette sérieuse pandémie nous avons le plaisir justement de parler à plusieurs en Amérique du Nord en Europe en Asie en Afrique aux membres de ce syndicat et sont en train de nous fournir un soutien et un soutien également aux migrants aux travailleurs migrants que ce soit les personnes déplacées aussi d'une manière interne ou externe et ça c'est un exemple d'une bonne pratique pour laquelle il va falloir se focaliser les ONG également sont en train de jouer un rôle très important dans cette partie aussi et d'autres activistes aussi de Bromain et un des avantages de ces projets et que nous apprenons tous de l'autre aussi bien que leur rôle doit être promu d'une manière assez active et c'est là où il va falloir insister sur ce point certains principes internationaux pour pouvoir guider les États vers leurs obligations continues lors de cette période d'urgence je n'ai pas vu cette question désolé de Pays-Bas au Pays-Bas il y a donc en ce qui concerne les travailleurs de l'Europe de l'Est qui ont perdu aussi leurs emplois dans les entreprises qui s'entendront justement de voir tout ceci ou essayent d'avoir accès justement est-ce que vous avez remarqué ce type de choses dans d'autres pays non nous n'avons pas remarqué en tant que telles mais nous avons des études bien étatiques de ce type d'urgence etc mais il n'en demeure pas moins qu'il est vrai que les employeurs ne sont pas en train de fournir assez de soutien aux travailleurs migrants dans différentes parties du monde et là aussi dans ce cadre-là nous avons remarqué que par exemple en termes d'hébergement on sait bien que d'autres avantages et de soutien et tout ceci a été vraiment amplifié lors de la pandémie maintenant comme plusieurs pays sont en train d'émerger de cette pandémie que les choses sont en train de diminuer d'une manière graduelle disons sont en train de s'améliorer à cause de ce nombre de tas qui sont en train de lutter pour contenir ce type de virus et cette pandémie aussi bien que ce que je veux dire certains de nos résultats vont être assez pertinents à l'avenir il y a une question c'est dans le chat box maintenant pour certains principes par exemple internationaux en ce qui concerne les obligations du contenu pour justement faire face à ce type d'esclavage moderne de votre propre capacité en tant qu'en rapporteur onusien est-ce que sur un plan gouvernemental intergouvernemental pour pouvoir adopter ce type de principe et si c'est le cas qu'est-ce que vous allez considérer comme étant un processus aussi bien qu'un collectif que vous avez mis en place pour ça oui j'ai pris en considération et c'est vraiment super si on pourrait justement être capable d'utiliser ce type de principe ou cette directive et je suis sûr qu'il y a d'autres directives qui doivent être inclus incorporées et nous espérons en tant que team en tant que type de projet d'explorer les possibilités de les développer encore plus de les pousser encore plus pour pouvoir justement s'introduire ou s'orienter vers les OING le syndicat sur un plan régional aussi bien que les organisations internationales et régionales et par qui prenantes et d'être capable d'avoir aussi d'avoir un plan d'action aussi bien que des directives qui pourraient être mises en application et je suis en train d'explorer plusieurs possibilités mais ce serait vraiment très difficile de parler de ce qu'on en fait maintenant mais je vais certainement être capable de parler de tout ceci dans un avenir très proche merci beaucoup je pense qu'on est en train d'arriver à la fin de ce séminaire de ce webinaire encore une fois je voudrais remercier tous les participants pour leur présence et pour leur disponibilité peu importe où vous êtes merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié votre contribution je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet en faisant ces entretiens et beaucoup d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui et comme je l'ai dit tout à l'heure je crois fortement que cette situation va continuer à l'avenir et nos résultats vont être très pertinents on voudrait justement disséminer aussi ces résultats en utilisant notre réseau d'organisation d'individus et disséminer tout ceci ces informations aussi bien que promouvoir aussi des directives pour voir la manière comment tout ceci a été souligné s'il y a cet appétit pour pouvoir développer et mettre en application ces principes qui semblent être très utiles et vont être je vous apprécie beaucoup votre commentaire votre feedback aussi en relation à notre propre enquête aussi bien que ces principes et de cette manière on pourrait les développer beaucoup plus donc avec ceci je voudrais dire que le rapport est disponible maintenant dans toutes les langues officielles en arabe en chinois en français aussi bien qu'au français donc n'hésitez pas à les utiliser s'il vous plaît et je voudrais aussi compter sur vous pour disséminer ces résultats et ces principes avec ceci je voudrais vous remercier pour votre disponibilité aujourd'hui donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions encore une fois merci beaucoup pour votre disponibilité et enfin